La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique revient en vedette dans les journaux parus ce vendredi 18 février 2022. Réoumé Cotillan annonce Ousmane Sonko à l'Ofnac la semaine prochaine pour sa déclaration de patrimoine. Ce journal en déduit que Sonko joue la carte de la transparence car, à peine installé, le nouveau maire de Ziegenchor déclare qu'il va procéder à sa déclaration de patrimoine à l'Ofnac. Il en a fait l'annonce lors d'une convocation du conseil municipal ce jeudi, rapporte Réoumi où Massali liste les contradictions de Sonko à la mairie de Ziegenchor. Et c'est de Ziegenchor où il se trouve que le malheureux candidat à la mairie de Jess West tire à vue sur les leaders de PASTEF. Sonko a clairement laissé apparaître une incohérence qui en dit long sur les contradictions du nouveau maire de Ziegenchor car Ousmane Sonko est un homme politique inconséquent. En effet, après avoir toujours tiré à boulet rouge sur l'état du Sénégal, il a indiqué à haute voix qu'il va travailler avec l'état. Quelle indigne incohérence regrette Massali dans les colonnes de Réoumi Quotidien où l'on rapporte aussi l'installation mouvementée d'Armet Haïdara à la mairie de Guédiouaille. En effet, l'élection du bureau municipal de Guédiouaille a été bloquée. Le préfet a finalement tout renvoyé Sinedi pour sauver le nouveau maire. Le pape du Sopi a envoyé des émissaires pour que les conseillers de Wallou votent en faveur d'Armet Haïdara. Nous apprend Réoumi où l'opposition soutient que des conseillers ont reçu 2 millions et des terrains. Armet Haïdara installé dans la violence, l'élection du bureau bloqué titre Vox Populi qui livre le one-man show d'Armet Haïdara qui a secoué Aléousal, menacé Racintala avant d'apostrofer violemment le préfet. Tess à Guédiouaille, titre pour sa part, Le Quotidien, qui revient aussi sur l'installation mouvementée du conseil municipal de Guédiouaille, majoritaire, Beno a élu Cheikh Sarr comme premier adjoint. Armet Haïdara en réaction promet qu'ils n'accepteront pas ce hold-up. Armet Haïdara titre pour sa part Besbi le jour qui fait état de désordre et de blocage à Guédiouaille avant de rapporter une tension entre pro-Bart et pro-Bambafal à la ville de Dakar. Barth qui a pris possession de Dakar selon la une de Sud-Cotidien, journal qui nous apprend que Khalifa Sall a été nommé maire honoraire. Son colu a décolonisé des rues et a rendu opérationnel son bourroque, renseigne Vox Populi qui informe que le leader de PASTEF et compagnie ont restauré la conscience historique de Ziegenchor et ont amorcé son développement social et solidaire. Pendant ce temps, 24 heures annoncent un vendredi de tous les dangers à Kaulak relativement à la lutte pour la présidence du conseil départemental. Et dans Réaume-Cotidien, Andenaoule dit flairer un gribouillage électoral. Au même moment, dans LAS, Aminata Touré reparle des élections locales, notamment des résultats de la crise scolaire, de l'inflation et des prochaines législatives. Aminata Touré se livre titre par conséquent LAS qui nous fait part aussi des huit commandements de Maki lors du sommet UE-UIA. Le soleil aussi titre sur les huit propositions de Maki Sall fait au sommet Union africaine-Union européenne. Si on en croit, le quotidien national, le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'état Maki Sall, a défendu à Paris la position du continent concernant la présence militaire européenne au Mali. Il a aussi dessiné à Bruxelles les contours de la nouvelle collaboration entre l'Afrique et l'Europe. L'astre de Han donne les détails à sa page 2. À la page 4 de Libération aussi, l'on expose les huit propositions du président Maki Sall à Bruxelles où il a soutenu que l'Afrique veut adresser à l'Europe un message conciliant et confiant dans le destin solidaire de l'humanité. Ce journal revient en outre sur l'affaire Ndongo Gay pour nous apprendre que des traces de sang ont été retrouvées chez Basirou Tiam. En effet, après les éléments techniques issus du bornage de son téléphone, la police scientifique a prélevé des traces de sang mal nettoyées lors d'une perquisition à Pekin-Taliboumak. Le mise en cause prétend que ce serait du sang de mouton, mais les experts établissent après les analyses qu'il s'agit bien de sang humain. Interpellé, Basirou Tiam dit ne pas savoir comment c'est possible, rapporte Libération. L'observateur aussi nous en dit plus sur ces nouvelles découvertes. Dans l'affaire du meurtre du bijoutier Ndongo Gaye, et signale l'entrée en jeu de la police scientifique. Et ce journal nous parle précisément du gaz asphyxiant, du drame acculé de sang, de l'accident de voiture et du témoignage du chauffeur qui a perdu Bas Tiam. L'observateur s'intéresse par ailleurs aux déguerpides termes sud et nous parle d'une insoutenable souffrance, citant des familles disloquées, des enfants désorientés et des épouses abandonnées. Le coordonnateur du collectif des victimes, Al-Hassan Han, soutient dans les colonnes de l'Obs que certains sont décédés de désolation et de stress et d'autres sont victimes d'AVC ou de crises de démence. L'observateur nous reconduit sur ce site sinistré à travers un reportage à ses pages 6 et 7. Et à la page 7 de stade, c'est Ismail Assar qui revient sur la canne et dit s'être sacrifié pour son pays, titre qui barre d'ailleurs la une du quotidien du sport, qui signale une nouvelle concurrence à Liverpool et évoque la menace lui-diaz sur Sadio Mané. Regret lui est bien armé pour foudroyer Guigui selon Sounoulambe qui lui attribue un courage de lion, le voit mystiquement blindé et après tout, le quotidien des arènes sénégalaises rappelle qu'il est le petit-fils de Pape Kan. Par conséquent, Guédiouaï est confiant à 200% selon Sounoulambe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.